Musique Hello hello c'est Encinq2 et j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour le deuxième épisode sur Magica Donc on va repartir de suite Ok il a l'air d'avoir un peu du relief C'est parti Hop En plus des fois quand les mobs sont trop brûlés Ils perdent un peu le contrôle C'est pas mal Ok bon On va faire ça C'est plus simple Ah c'est une jeune jeu un peu difficile Ah non c'est pas celle là Voilà Par contre là ça va pas le faire Annulation C'est pas mal annulation Ça permet de faire des trucs assez sympas Genre comme ça Euh Ouais Euh ouais Est-ce qu'il est mort Ouais il est mort C'est bon Donc on a fait le tour Ah non C'est pas ça que je voulais faire Euh Encore Encore Hop Alors j'ai un petit peu perdu de l'habitude C'est pas ça Bon C'est pas ça que je voulais faire Bon il est un peu chiant à tuer ce boss Il est un peu long à tuer surtout Je crois qu'il n'est un peu plus Je crois qu'il n'est plus nous attaquer si je fais ça Il n'y a aucun effet Il n'y a aucun effet Il n'y a aucun effet Je vais tenter autre chose On a pas la pluie encore On a pas la pluie encore Si on a plu Euh ouais Donc là ce que je vais essayer de faire C'est de le mouiller Pour pouvoir augmenter les dégâts De mes éclairs Sauf que si je casse un éclair En ayant le En étant mouillé Je vais juste me tuer en fait Ouais Par contre je prends masse dégâts Mais en théorie Voilà ça fait beaucoup plus de dégâts Et je vais mourir Si je fais ça T'es chiant Euh Ouais Ça va un peu plus vite Merde Non non Faut faire des dégâts Genre deux fois plus gros Si je peux même pas mourir Ça m'arrangerait Deux castes Et ça devrait être bon Je pense Non Attention Ouais il est bon là Par contre j'aimerais bien voir mon bouclier qui revient là Parce que Euh Evidemment Oh là là C'est une chance Au moment où je casse le sort Il fallait qu'il ressort Ça fait 25 minutes Que Euh Ouais D'accord Bon on l'a eu J'ai pas eu de bol sur la fin Parce qu'au moment où Il a fait genre Un pattern assez long Et au moment où j'ai voulu caster Il m'a spawn dessus Il m'a fait midlife Et le fait qu'il me projette M'a fini Après avoir sauvé le village de Veidithorpe Et tué le serpent Yormungandr Leur voyage mena les magiciens sur les terres venteuses de la côte d'Alodine Là bas les rumeurs de la présence de billards mi-hommes mi-bêtes Avaient fait fuir la plupart des colons Et terrorisaient les enfants Mais Grâce à Vlad et à ses pouvoirs qu'ainsi vampiriques Et les hétons dans leur quête Les magiciens se sentaient en sécurité Et n'envsageaient pas l'échec Et les fleurs peuvent faire fr predicting Ces élèves ont du l'avis Il s'agit de parler Sonne Sources Oui Il 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 y a du monde effectivement. Le feu c'est quelque chose qui marche bien, tant pis pour les villageois. Voilà. C'est parti. C'est parti. Il va sauter. Il n'aura pas le temps. Ah oui, il y a pas mal. Ah, le fameux passage du bateau. Non, il faut que je passe par en dessous. Sans tomber dans le trou. Bon, alors après chose sensée, on va se faire quand même pas mal attaquer sur le bateau. Donc, t'as sur le ballon-bateau. Et bien évidemment, on va se faire attaquer de partout. C'est parti. Je vais essayer de poser des mines sur l'autre bateau, s'il arrive suffisamment près. Ça va marcher. Pas grave, on va se faire autrement. Pas grave. Pas grave. Pas grave. Voilà. Faire ça aussi ici Ça marche bien C'est parti Plus de pilote C'est pas mal D'accord J'ai réussi à passer au dessus avec tous mes projétis Et forcément Vu qu'il n'y a plus de pilote On va se casser la gueule Hey, listen Hop Eh, même pas Eh, même pas C'est parti. Lui il est résistant au feu. Mais il est mort. Alors le sort que j'utilise c'est l'un des rayons les plus résistants. Enfin les plus puissants quasiment. Il y a très peu de choses qui résistent. Donc je pense que si vous voulez avoir un peu le détail. Il faut soit vous regarder la vidéo en faisant pause. Soit il y a des sites qui existent où vous pouvez avoir les sortes les plus efficaces etc. Donc là on va avoir un boss je crois. Il va falloir tuer tout le monde. Ça va être assez chaud. Je crois qu'il y a moyen de tuer tout le monde. Je ne sais pas si on a foudre. Mais il y a... Est-ce qu'on a foudre ? Je ne me rappelle plus. On n'a pas foudre. Du coup on va tuer tout le monde. Ça ne va pas être très très dur. Voilà. Voilà. Il s'est foutu le feu tout seul. Et maintenant il est mort. Voilà. Ah bah justement c'est là qu'on a la magic foudre. Alors là du coup ce qui va être intéressant c'est que comme on est en solo il ne se peut pas tuer nos alliés. Donc ce qu'on va faire c'est que typiquement foudre c'est quoi c'est. Bon ça ne marche pas sur eux. Pas grave. Du coup ça aurait été de leur balancer la foudre au dessus. Donc là je crois qu'on arrive à un passage du jeu qui est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a un checkpoint juste avant. C'est assez compliqué à réaliser en solo parce que vous vous faites attaquer sur un pont par des groupes d'ennemis qui sont un peu chiant à tuer. On va essayer d'en tuer le plus possible sans se louper. D'accord. Super. Ok. On va faire voler tout le monde. Au revoir. Hop. Par contre on va éviter de refaire ça. Parce que je n'ai plus de vie. D'accord. Beurre. Beurre. Voilà. Pas mal. C'est un passage qui est compliqué quand vous ne connaissez pas. Vous avez la première fois le jeu entre les mains. C'est assez galère. Et là je crois qu'on arrive à la fin du niveau 2. C'est également là qu'on va se laisser. On va essayer de récupérer la... La gatling qui est un petit peu un easter egg dans le... Dans le truc. Alors je crois que c'est là. Je ne suis pas du tout sûr. Ah ouais c'est ça. Qu'en gros on va avoir un boss entre guillemets à tuer. L'objectif ça va être de ne perdre aucune maison. Parce qu'ils vont attaquer le village. Et si jamais on fait n'importe quoi et qu'on balance des roches un peu partout. On va détruire les maisons. On n'aura pas la... On n'aura pas l'objectif. Enfin on n'aura pas la possibilité d'avoir cette... Cette mitrailleuse lourde. Qui est assez pétée en plus. Qui est assez rigolo. Tout ça vraiment. Ça n'a rien à faire là. Donc on va essayer de les... De les tuer. Sans se louper. Hop. Voilà. Donc le boss bien évidemment c'est lui. D'accord il n'a pris aucun dégâts. Super. Ah c'est bon. On descend bien. Il n'y a que lui à tuer pour... Bah il tue ses potes. C'est pas plus mal. Aïe. Il a essayé de sauter mais on la cancelle. Par contre si je ne m'éteins pas je vais crever. Voilà. Et là on voit en haut les 5 maisons qui devaient finir en tir. Et qui ont fini en tir. La fameuse mitrailleuse. Juste avec un trombone et un fusil. Donc du coup je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'espère aussi que l'arme là je vais pouvoir la garder pour pouvoir vous la montrer. M60 ouais. Bien trop avancé technologiquement on va falloir tirer un jeu de vie médiévale fantastique. Dégâts physiques faibles. Rapides à portée. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc clairement. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre jeu. D'ici là. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.